Bonjour à tous, je suis Flavia Der, je suis biologiste médicale, je travaille dans les hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place un suivi métrologique et la maintenance des équipements au laboratoire. Nous allons faire cette présentation en deux parties. La première, ce sera sur la métrologie des équipements. Nous allons voir la définition de la métrologie, voir quels sont les outils de mesure à utiliser, comment organiser le suivi métrologique des équipements et quelles sont les conduites à tenir en cas d'anomalie. Dans une seconde partie, nous allons voir la maintenance des équipements, nous allons définir les différents types de maintenance qui existent et voir comment organiser cette maintenance. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous pourrez définir le suivi métrologique, vous saurez quand le mettre en place, l'organiser et quelles sont les actions à mener en cas d'anomalie. Également, pour la maintenance, j'espère que vous pourrez définir la maintenance des équipements, déterminer leur fréquence et organiser ce suivi dans votre laboratoire. Commençons donc avec la métrologie. La métrologie, c'est une discipline qui consiste à gérer la préparation et l'exécution des mesures pour garantir que le résultat qui est donné par votre automate dépend uniquement de l'échantillon du patient et non pas des conditions environnementales. Pour cela, on va devoir finalement évaluer les équipements qui sont critiques, quels sont les paramètres qui sont critiques et comment on va les mesurer et les contrôler. De façon un peu plus simple, par exemple, pour un frigo qui contient les réactifs, si les réactifs devaient être conservés entre 0 et 4 degrés, il faut que vous vous assuriez que l'enceinte de votre frigo est bien entre 0 et 4 degrés. Donc, il vous faudra choisir le paramètre qui ici est la température. Il vous faudra choisir le bon outil de mesure, qui a une bonne gamme de mesures par rapport à la cible que vous avez. Et comme ça, vous allez pouvoir garantir que si le résultat est pathologique, ce n'est pas à cause d'un réactif qui a été mal conservé, mais bien parce que le patient a une anomalie. Vous pouvez éteindre ces suivis, par exemple pour l'hygrométrie ou la pression d'une pièce, notamment dans les laboratoires de type P3. Alors, maintenant, comment le mettre en place ? Il va falloir définir les équipements et les pièces que l'on doit suivre. Donc, comme je vous le disais, il faut déterminer le paramètre critique qui va pouvoir influer soit sur le résultat d'une analyse, mais aussi éventuellement sur la sécurité du personnel et de l'environnement. Ici, par exemple, je pense aux pressions dans les laboratoires P3. Donc, comme je vous le disais, la température d'un frigo ou des congélateurs contenant un réactif, la température d'une pièce, si un automate est très sensible à des fortes températures, un automate ou une technique, bien entendu, et la pression ou l'hygrométrie de certaines pièces. Il va falloir choisir l'outil de mesure. Donc là, il faut quand même privilégier les outils de mesure qui sont certifiés. Il faut vérifier leur intervalle de mesure. Bien entendu, si vous devez mesurer la température d'un congélateur qui est à moins 20 degrés, qui doit être à moins 20 degrés, il faut être sûr que le thermomètre soit fiable à moins 20 degrés. Il ne faut pas prendre un thermomètre qui va entre 0 et 50 degrés, par exemple. Il faut aussi s'assurer de la précision de cet outil de mesure. Par exemple, le fournisseur va vous garantir les réactifs pour une température, on va dire, entre moins 20 degrés, plus ou moins 2 degrés, plus ou moins 0,5 degrés en erreur de mesure. Si votre thermomètre n'a que des graduations ou que tous les 5 degrés, forcément, vous ne pourrez pas apprécier une petite variation. Donc le choix de l'outil de mesure est très important. Ensuite, il va falloir déterminer l'endroit où est positionné cet outil de mesure. Il ne faut pas le mettre au fond du congélateur, près du système de refroidissement, parce que c'est l'endroit qui est le plus froid. Et en plus, la sonde ou le thermomètre risque d'être pris dans la glace. Donc il faut vraiment le positionner plutôt au milieu de l'enceinte pour que la température qui est lue soit représentative, finalement, des conditions dans lesquelles les réactifs sont stockés. Il faut, bien entendu, vraiment éduquer tout le personnel. Donc il va falloir rédiger une procédure pour savoir qui fait cette mesure, comment, à quelle fréquence, comment l'archivage est géré. Et puis, il va falloir, dans cette procédure, définir quelles sont les règles en cas d'alerte, c'est-à-dire, au-delà des bornes d'acceptation, quelles sont les conduites à tenir. Il faudra former le personnel à l'utilisation de ces outils de mesure. Alors, pour déterminer la fréquence. La fréquence, elle va être déterminée par vous, par l'utilisateur. Et ça, c'est quand c'est une mesure qui est ponctuelle. Par exemple, vous avez un thermomètre dans un frigo et c'est vous qui allez lire la température. Il existe des systèmes de surveillance en continu qui sont informatisés. J'y reviendrai juste après. C'est vous qui déterminez la fréquence, c'est-à-dire que vous allez devoir être conscient des capacités de votre enceinte. Par exemple, pour un congélateur, le fournisseur du congélateur peut vous dire « Tant que la porte du congélateur est fermée, je garantis la température pour 24 heures. » Ce qui veut dire que vous devez faire une mesure au minimum tous les 24 heures. Dans ce cas-là, on va plutôt privilégier une mesure toutes les 12 heures ou deux fois par jour. Vous pouvez voir ici un exemple de grave de suivi de température. Vous avez ici les bornes acceptables qui sont en plus foncées et l'opérateur va indiquer les températures qu'il a observées. Ce grave de suivi est localisé de façon le plus pratique possible à côté de l'élément de mesure, à côté du thermomètre, et il va être évidemment archivé une fois que la période est terminée. Pour ce qui est des systèmes de surveillance en continu, ce sont souvent des systèmes qui sont connectés. Vous avez une sonde qui est placée dans l'enceinte, que ce soit le frigo, la pièce, et elle va être reliée à un système informatique qui va en continuer à relever la température. Là, le système d'alerte va être un petit peu plus simple, puisque ça va être souvent un message électronique qui vous informe que votre élément est hors borne. Alors justement, que faire si les températures ou les pressions sont hors des limites que vous avez fixées ? La première chose à faire, et souvent la plus pratique, c'est d'aller voir l'élément en question pour identifier la cause de ce dépassement. Alors par exemple, ça peut être tout simple, ça peut être une sonde de température qui est mal positionnée, ça peut être la porte d'un frigo qui a mal été fermée, ça peut être un frigo qui a été malencontreusement débranché. Dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est assez simple finalement à résoudre. Ça peut être aussi l'équipement qui est effectivement vraiment en panne. Donc une fois que vous avez identifié la cause ou l'absence de cause de cette variation, il faut essayer d'identifier la durée pendant laquelle l'équipement a été hors des bornes. Parce que par exemple, effectivement, si pendant 5 minutes, votre frigo a une température au-delà de 4 degrés, il n'y a pas de conséquence sur la conservation des réactifs et la fiabilité des résultats que vous aurez derrière. Par contre, si ça a été toute une nuit au-delà de la température acceptable, là peut-être que vos réactifs vont être dégradés. Et ça, ça va être la conséquence. Donc il va falloir, si votre équipement est défectueux, par exemple, dans un frigo, vous allez devoir changer tous les réactifs de place vers un autre frigo ou vers un autre congélateur, par exemple. Si jamais c'est une pièce dans laquelle il est indispensable que la pression soit maintenue, vous pouvez interdire l'utilisation de cette pièce-là. Et enfin, selon la durée pendant laquelle l'équipement a été au-delà des limites, par exemple, pour des réactifs, vous allez peut-être être amené à tester ces réactifs pour être sûr qu'ils n'ont pas été dégradés par les conditions de conservation. Ça, évidemment, ces indications peuvent vous être données par les fournisseurs des réactifs. Un dernier point sur la métrologie, c'est le suivi programmé. Il est possible et même recommandé de faire ce que l'on appelle les cartographies des équipements. Là, on ne va pas placer une sonde dans un équipement et suivre l'équipement sur une longue durée. On va placer plusieurs sondes dans différents endroits de l'équipement et on va faire une mesure assez courte sur quelques heures ou 24 heures. En fait, de placer plusieurs sondes dans une enceinte, cela va nous permettre de voir est-ce que l'enceinte est homogène ? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui sont plus froids, moins froids, par exemple, pour un frigo ? Et cela va nous aider aussi à placer notre système de mesure au quotidien. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la mesure, cette cartographie, même si elle est faite de façon très ponctuelle, doit quand même correspondre à vos conditions d'utilisation. Par exemple, pour un thermocycleur, si vous faites de la biologie moléculaire, vous voulez être sûr que le bloc chauffant chauffe de façon homogène pour toute la plaque de PCR. Et bien, finalement, il ne faut pas mesurer la température directement dans le bloc. Il va falloir mettre de l'eau dans une plaque en plastique, dans laquelle vous réalisez habituellement vos PCR, et mesurer la température effective à l'intérieur du liquide, puisque c'est cela qui est important et qui va conditionner la réussite ou pas de votre PCR. Donc, il faut toujours garder en tête que lorsqu'on fait ces cartographies, qui sont très intéressantes pour voir l'homogénéité de notre enceinte et pour voir éventuellement son vieillissement, de les faire dans les conditions de pratique et dans les conditions d'utilisation. Je termine avec la métrologie avec quelques points clés. La première étape est de bien définir les équipements critiques qui vont être surveillés. Identifier le marqueur de suivi, donc quel est le paramètre qui va être mesuré. Bien identifier l'outil, voir que s'assurer que l'outil soit adéquat avec la mesure que l'on veut effectuer. Il faudra former le personnel pour ce suivi des équipements, pour leur archivage, et il faudra évidemment décider quelles sont les règles à suivre en cas d'alerte lorsque votre enceinte est hors borne. Alors maintenant, nous allons voir la gestion de la maintenance dans les laboratoires. La maintenance est définie par l'ensemble des actions qui permettent de maintenir ou de rétablir en état tous les systèmes de mesure. Ça va être finalement comment on entretient un équipement, ça peut être un automate ou des pièces. Il y a plusieurs types de maintenance. Il va y avoir les maintenances que l'on appelle préventives. L'automate est en fonction. Il fonctionne très bien, mais vous allez vérifier qu'il fonctionne bien, qu'il n'y a pas des petits signes d'alerte, et pour assurer finalement une continuité du rendu de résultat pour ne pas qu'il ne tombe en panne. Ce sont les maintenances préventives. Elles peuvent être programmées, c'est souvent le cas, par exemple, tous les matins, vous faites une maintenance quotidienne, tous les mois, tous les ans. Et elles peuvent être également conditionnelles. Par exemple, tous les 10 000 dosages, vous allez changer la lampe de votre photomètre pour votre automate de biochimie. Ensuite, il y a les maintenances correctives. Là, l'automate est en panne, il faut trouver la cause et finalement le réparer. Ça, c'est suite à un incident. Et enfin, il y a un troisième type de maintenance, ce sont les maintenances d'amélioration. Ça, elles sont souvent proposées par le fournisseur. Le plus souvent, ce sont des mises à jour de logiciels. Donc ça, c'est un peu plus accessoire et c'est ponctuel. Alors, comment on organise ces maintenances ? Du coup, il faut établir les besoins en maintenance de chacun de vos automates ou de vos pièces. Donc ça, vous pouvez le faire avec l'aide de votre fournisseur d'automates. Souvent, pour les maintenances qui sont programmées, il y a une maintenance quotidienne qui est une petite maintenance. Ça peut être vider les poubelles, vider les poubelles de liquide, changer certains éléments. Elles sont réalisées souvent par les techniciens qui utilisent cet instrument. Il y a des maintenances un peu plus importantes où on va vérifier un plus grand nombre de paramètres pour les maintenances hebdomadaires. Les maintenances mensuelles, donc là, elles vont nécessiter l'arrêt de l'automate souvent pendant un plus long laps de temps. Pour les maintenances quotidiennes, c'est généralement moins d'une heure. Par contre, pour les maintenances mensuelles, vous êtes souvent obligés d'arrêter l'automate une demi-journée à une journée. Là, il va y avoir un grand nombre de paramètres qui vont être testés, les aiguilles, les cuvettes, peu importe, selon l'automate. Et là, ce n'est pas forcément un technicien classique, mais c'est plutôt le technicien référent de l'automate qui va s'en occuper, la personne qui le connaît le mieux. Enfin, il y a une maintenance annuelle. Donc là, ce sont les fournisseurs, généralement, qui viennent. Ça dépend du type de contrat d'entretien que vous avez avec votre fournisseur. Et là aussi, ça nécessite d'arrêter l'automate pendant assez longtemps. Donc, ces arrêts d'automate, il faut aussi les anticiper et y penser lorsque vous planifiez toutes vos maintenances. Donc, la planification, justement, elle peut se faire sur une feuille papier, elle peut se faire via un logiciel. Et il faut évidemment penser, lorsque vous avez plusieurs automates qui permettent de faire les mêmes analyses, de ne pas faire les maintenances tout en même temps. Il faut toujours garder en tête que le laboratoire doit être capable de produire des résultats. Donc, si vous avez deux automates, lorsque un est en maintenance, l'autre doit fonctionner. Évidemment, sera associée à ces maintenances une procédure qui définira qui fait les maintenances, quand, de quelle façon et comment on archive toutes ces maintenances. Il faudra définir ensuite les conditions de remise en service de cet automate. Généralement, ça consiste simplement à passer des contrôles qualité. Alors, vous avez ici un exemple de planification des maintenances, avec l'identification du type de maintenance, le moyen de vérification et puis également les fréquences à laquelle doivent être faites ces maintenances. Vous pouvez aussi les planifier dans un logiciel. Donc là, c'est souvent un petit peu plus facile où le logiciel vous indique quelles sont les maintenances que vous avez effectuées. Et pour valider que vous avez fait la maintenance, cela se fait sur l'informatique généralement. Vous pouvez aussi avoir à côté de l'automate une fiche de suivi de ces maintenances où on a ici la maintenance, la fréquence, la personne qui réalise cette maintenance-là et d'éventuels commentaires. Évidemment, il y a l'archivage informatique, mais vous êtes obligé d'archiver également en papier ces feuilles de suivi d'automate. Les maintenances correctives. Donc là, c'est suite à un événement. Donc ça, finalement, ça dépend un petit peu du contexte. Souvent, l'automate vous met un message d'alerte et vous allez adapter la maintenance nécessaire selon le message d'alerte. Par contre, ce qui est très important de garder en tête, c'est qu'il faut évidemment tracer toutes ces maintenances et puis les répertorier. Parce que finalement, lorsqu'un automate nécessite de plus en plus de maintenance corrective, c'est peut-être un signe du vieillissement de l'appareil. Donc ça, c'est important pour anticiper l'éventuel renouvellement de vos automates. Vous avez les maintenances d'amélioration. Donc j'ai rapidement parlé. Donc ça, ce sont les mises à jour qui sont souvent proposées par les fournisseurs et c'est ponctuel. Elles nécessitent souvent l'arrêt de l'automate pendant quelques heures. Et ça dépend évidemment du type de maintenance. Ce qu'il faut penser pour tous les types de maintenance, c'est vraiment de tracer et de répertorier ces maintenances. Donc ici, vous avez un exemple d'un logiciel où vous avez tous les automates qui sont répertoriés. Et en ouvrant le fichier de chaque automate, vous pouvez voir toutes les maintenances préventives et correctives qui ont été effectuées. Un suivi dans des classeurs papier convient tout à fait aussi. Il faudra l'archiver et sécuriser cet archivage, bien entendu. Je termine maintenant avec les points clés qu'il faut garder en tête pour les maintenances. Donc dans une première étape, on va définir les besoins des maintenances des automates. Ça va dépendre de l'automate et c'est fait finalement en relation avec le fournisseur. Vous allez avoir des maintenances préventives qui vont être programmées ou conditionnelles, des maintenances correctives et des maintenances d'amélioration. Il faut bien penser à former le personnel à ces maintenances. Donc les différents types de maintenance vont sûrement aboutir à des différents types de formation. Et bien garder en tête que leur traçabilité est essentielle pour avoir une idée du vieillissement et de la qualité de vos automates. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous en savez un peu plus sur la métrologie et la maintenance des équipements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !